Hop, c'est bon ! Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon monde de geek. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en solo. Je suis tout seul, il n'y a pas Jean-Claude, il n'y a pas Papy Geek. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle figurine. Alors quand c'est pas du Star Wars, c'est du Marvel. Quand c'est pas du Marvel, c'est des maîtres de l'univers. Aujourd'hui, c'est du Star Wars. Il s'agit d'une figurine de chez Hasbro dans la collection de Bad Batch. Puisque, souvenez-vous, je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines une figurine de cette collection. Alors, ils arrivent vraiment à compte-gouttes, les figurines Bad Batch. Je les achète parce que j'ai vu la première saison. J'ai bien aimé, c'est pas un truc de fou. Mais voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Et en plus, ces figurines sont vraiment stylées. J'aime beaucoup ces figurines. Bah écoutez les amis, on va s'intéresser tout de suite à la figurine du personnage de Tech. Allez, c'est parti pour la review. Ok, donc c'est parti, on va découvrir la figurine ensemble. C'est une figurine que j'ai reçue hier, puisque je l'ai commandée sur Vintel. J'ai un petit peu du mal à me les procurer en France, parce qu'ils arrivent assez tardivement. Donc, encore une fois, je les ai commandées en Espagne. Décidément, en Espagne, ils reçoivent vraiment les figurines avant nous, j'ai l'impression. Donc, il s'agit du personnage de Tech, je l'ai dit, dans la série animée The Bad Batch. Donc, Star Wars The Bad Batch, qui passe actuellement sur Disney+, puisqu'il y a la première saison au complet. Donc, voilà, j'ai fini la saison. Alors, Star Wars, c'est du Black Series, c'est du Hasbro. On a le personnage, donc la figurine qui est super stylée. J'aime beaucoup la combinaison avec son casque. Je crois qu'il y a un petit jetpack également, son petit blaster. Sur la tranche, le personnage avec son casque. D'accord, donc on est sur des couleurs un petit peu violées, comme ça, rose, un petit peu violet. À l'arrière, la même illustration. Donc, je vais vous lire un petit peu l'illustration du personnage. Spécialiste en armes et en informatique, Tech est le plus bavard du groupe. Son cerveau génétiquement amélioré lui permet de résoudre des problèmes techniques plus rapidement que certains droïdes. Voilà, donc il s'agit de la figurine numéro 4 dans cette collection. Écoutez, les amis, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, j'ai sorti mon petit cutter. Ouverture de la boîte délicatement vers le bas. On va faire gaffe de ne pas l'abîmer si j'y arrive. Hop là. Ouais, bon, j'aime bien ces figurines, ces figurines bas de base. Il faut qu'elles sont vraiment stylées. Les personnages sont vraiment cools. La série est assez intéressante. Alors, hop, donc il n'y a pas de petit fond avec. OK, donc on a la figurine avec une petite protection, toujours très propre, très luxueux. Une petite notice, bon, ça ne nous intéresse pas trop. OK, donc la figurine, la voici. Voilà, avec un HS, le casque, le blaster. Et je crois qu'à l'arrière, il y a un jetpack. Super. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va voir ça ensemble. OK, on va regarder un petit peu ce qu'il nous est proposé avec les accessoires. Donc, on a son jetpack. Super sympa. Ce sont les mêmes couleurs. On retrouve les mêmes couleurs que son armure. Donc, du blanc. Pas mal de blanc, du rouge, un petit peu de rouge. Il y a des antennes. Voilà. Tout est en plastique. Donc, il y a la petite fixation, donc le petit pegs pour pouvoir le fixer sur son dos. Bien évidemment, rien n'est coulissant comme d'habitude. Donc, le jetpack. Son casque. Le casque, il est génial. Attendez, je vais vous faire un petit gros plan comme d'habitude. Le casque, il est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Super bien détaillé. Il y a pas mal de détails. Donc, on retrouve le symbole du crâne. D'accord. C'est coulissant. Ouais, c'est coulissant. Donc, on peut baisser la visière comme ceci. Ouais, c'est génial. Ça, c'est sympa. Au niveau des antennes. Non, au niveau des antennes, ça ne bouge pas. Donc, le casque, on peut lui mettre. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, son casque. Donc, voilà. Son petit blaster. Très simple. Rien de spécial. On va passer sur la figurine. Donc, le voici, le personnage de Tech. Donc, je vous le montre. Voilà. Super figurine. Franchement, il est vraiment classe. J'aime beaucoup cette figurine. Super bien détaillée. Et vous allez voir qu'il y a encore des petits accessoires avec puisqu'il a des outils apparemment. Puisque c'est un technicien Tech. Alors, la différence de ce personnage avec les trois autres. Vous allez le voir à la fin de la vidéo. Je vous mettrai les trois autres personnages de la série. C'est que lui, son armure est complètement différente au niveau des couleurs. Les autres, leur armure, elle est grise. C'est assez sobre. Tandis que Tech, on a du gris. On a du blanc. On a du rouge. Donc, voilà. C'est assez coloré. En plus, le blanc et le noir, forcément, ça se marie toujours super bien. Au niveau du HS, ça va. On reconnaît le personnage. Bon, après, voilà. Ce n'est pas un acteur puisque c'est un personnage tiré d'un animé. Les HS sont très propres puisque Hasbro, ils font vraiment du très bon boulot depuis quelques années. Au niveau des visages, même au niveau des visages humains, ils font vraiment un super boulot. Donc, là, on retrouve les outils que vous pouvez retirer. Vous voyez, on a trois outils. On a un petit marteau. On a des pinces. On a une espèce de tige. Donc, il a sa ceinture, voilà. Il a une poche. Donc, ce n'est pas un holster. Donc, ce n'est pas un étui. C'est une petite poche qui est fermée avec encore un petit outil mais qu'on ne peut pas retirer. D'accord. Alors, au niveau de l'armure, on va regarder un peu le plastron. Vous savez, moi, j'adore les plastrons dans les figurines. Surtout chez les personnages de Star Wars. J'adore ces espèces de plastrons. Je trouve que ça fait vraiment classe. Donc, à l'arrière, il y a le petit trou pour pouvoir fixer le jetpack comme ceci ou le sac à doux si vous préférez. Ouais, génial. On va lui mettre le casque. On va voir comment ça... Si ça rentre facilement. Impeccable. Ou bien, ouais, super. Ah, il est trop classe. Franchement, il est stylé. Il est trop stylé. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'adore. Franchement, je kiffe. Je kiffe ce genre de figurines. Asbro, vraiment, ils font vraiment du très, très bon taf. Regardez-moi ça comme il est chouette. On va regarder un petit peu, bon, au niveau des pieds, au niveau des jambes. Il y a des espèces de petits pouches, mais bon, qui sont moulés avec le plastique. D'accord. Au niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne ? Bah, ouais, c'est bon. Bonne rotation au niveau de la tête, comme d'habitude. Les épaules, on peut les lever. Il y a toujours les épaulettes qui suivent avec. Les épaulettes sont toujours en plastique souple. Ça, c'est normal. Sinon, vous ne pouvez pas lever les épaules. Au niveau des articulations, une articulation simple. Vous voyez, comme ceci. Hop, pas besoin de double articulation. Des articulations simples, ça suffit largement. OK. C'est fluide. Il n'y a rien qui bloque. Donc, ça, c'est bien. Il y a des espèces de crans. D'accord. Alors, il peut twister. Ouais, les abdos un petit peu, pas trop. Il peut twister au niveau de la poitrine. D'accord. Vous pouvez écarter les jambes. Vous voyez, les holsters, pareil, c'est du plastique souple. Donc, ça accompagne facilement. Simple articulation au niveau des coudes. Comme le pantalon est noir, ça ne se voit pas trop. Ce n'est pas trop choquant. Et au niveau de l'articulation de la cheville, c'est bien. Impeccable. Je dis ça parce que souvent, des fois, certaines figurines de Black Series, les articulations souvent des chevilles sont souvent un peu bloquées. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment lui donner des peaux super badass. Sinon, attendez, je avance un petit peu. Par contre, au niveau du blaster, c'est dommage. On ne peut pas lui... Attendez, je regarde. Ouais, non, c'est con. Il n'y a pas de holster. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, le blaster, on peut juste le mettre à sa main droite. Voilà, comme ceci. Le blaster, son casque, le jetpack, il s'est barré. Ouais, super. Figurine, franchement, super cool. Ben, écoutez, les amis, on va... Je ne vais pas faire 36 poses. Je vais lui donner une pose avec ses petits copains et on va terminer la vidéo par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Bon, les amis, donc, je vous propose, on va terminer par une petite conclusion. Donc, je vous ai sorti les trois autres figurines de la collection. Donc, on a à partir de la gauche le personnage de Hunter qui est un petit peu le chef du groupe. On a effectivement Tech, que l'on vient de voir à l'instant. À l'arrière, donc, le gros costaud, chauve. Je vous avais fait la review il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du personnage de vrai cœur. Et enfin, tout à droite, on a Crosaire. Donc, Crosaire, je lui ai mis son casque. Voilà, donc, la série Bad Batch, moi, j'aime bien cette série qui se passe après l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui passe actuellement sur Disney+. Alors, j'attends encore, il y a le personnage de Echo également qui devrait plus tarder, je pense, le personnage de Echo. Il y a également le personnage de la petite fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, j'espère, enfin, je ne sais pas s'ils vont nous sortir le personnage de Omega. Voilà, Omega, je vais chercher le nom. C'est la petite fille. Pour l'instant, elle n'a pas encore été annoncée. Donc, je ne sais pas si Hasbro vont la sortir. Mais bon, ça aurait été logique quand même qu'ils nous la fassent. Donc, moi, c'est une figurine. J'ai payé une trentaine d'euros. Mais en général, les Black Series, il faut compter dans les 25 euros. C'est le prix. Donc, je suis super content, franchement, de l'avoir dans ma collection. Voilà, et puis, c'est l'occasion également de vous la présenter sur la chaîne. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Dites-moi, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao !